Chers Dijonaises, chers Dijonais, en ce 31 décembre, je souhaite vous adresser un message particulier. Je souhaite vous dire ma confiance et ma sérénité pour Dijon, pour notre ville et pour notre métropole, vous dire l'espoir que je porte pour vous, pour nous, à l'aube de la nouvelle année 2022. Après deux années marquées par la Covid, après les restrictions et les confinements successifs, nous avons pu nous rassembler, nous retrouver dans l'espace public, en famille, entre amis. Nous avons pu parler, échanger, boire un verre, déjeuner et dîner dans les restaurants Dijonais. Ressentir les bienfaits de la culture, du théâtre, du sport, du cinéma, de l'opéra, de nos musées gratuits. Bref, nous avons retrouvé, presque à l'identique, le plaisir irremplaçable d'être ensemble. L'ambiance chaleureuse de notre ville, de ces commerçants qui ont besoin du soutien, d'une consommation de proximité. Mais la pandémie dure et nous éprouve, les adultes comme les enfants. La cinquième vague est là. Toutes et tous, de près ou de loin, nous avons été touchés ou nous sommes touchés. Grâce aux chercheurs, grâce à la science, grâce au progrès scientifique et technique, un atout de taille unique, joue aujourd'hui en notre faveur. La vaccination. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Effectuez vos rappels. J'ai une pensée particulière, et vous aussi, je le sais, pour nos soignants, pour notre personnel médical et paramédical, qui se battent encore, et peut-être même à cet instant précis où je vous parle, pour sauver des vies. Du fond du cœur, merci. Merci pour votre professionnalisme et merci pour votre engagement. Nous leur disons, vous leur dites. Malgré le contexte sanitaire, l'année écoulée fut dense. Pour notre ville et pour notre métropole. Les agents du service public ont été pleinement mobilisés pour s'adapter constamment, assurer la propreté de nos rues, l'entretien des voix, traiter vos déclarations de naissance, les demandes de cartes d'identité, l'accueil de vos enfants dans les écoles, les crèches, les centres de loisirs, porter les repas à domicile, apporter secours ou assistance. Je tiens ici à les remercier pour leur action, pour les services qu'ils nous rendent, au nom de l'intérêt général. Merci au service public local. Dijon, par les batailles que nous menons, en votre nom bien sûr, a remporté en 2021 de belles victoires. C'est ainsi que nous avons été choisis par l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'ONU du vin, comme ville d'implantation de son futur siège. C'est 48 pays que nous allons accueillir à Dijon, d'une organisation internationale qui est une première historique. Elle fera rayonner encore plus notre ville, comme la capitale mondiale de la gastronomie et du vin. Nous avons poursuivi, c'est indispensable, notre combat contre le changement climatique, pour lutter contre le changement climatique. Vous me connaissez, je suis un pragmatique. Pour faire la différence, nous devons porter des projets d'envergure, de fond, qui modifient en profondeur nos pratiques et qui agissent directement sur les grands facteurs d'émission de gaz à effet de serre. Nous déployons pour ce faire une grande filière hydrogène, avec la création de deux stations qui vont alimenter à terme la totalité des bus de la métropole. Une centraîne photovoltaïque de 16 hectares est désormais en fonctionnement à Dijon, en lieu et place d'un ancien site d'enfouissement de déchets. Et je le précise, les 43 000 panneaux ont été produits en France à côté de Grenoble. C'est quelques exemples pour vous dire simplement que notre ville est pleine d'atouts pour demain. Notre magnifique patrimoine historique, qui est une source de fierté et d'inspiration. Nos projets et nos réalisations, qui portent la vision d'une ville et d'une métropole à taille humaine, proche de la nature, mais surtout innovante, à vivre pour tous. Oui, nous construisons à Dijon, pour Dijon, pour notre région, notre pays, une ville et une métropole durable, solidaire et attractive. Le champ des possibles est grand. Si nous restons unis, fiers de nos valeurs, lesquelles ? Celles de la République, de liberté, d'égalité, de fraternité. Je n'oublie pas la laïcité. Fiers de notre pays, une terre de culture, historique, d'ouverture, de création et de progrès scientifique, européenne, profondément humaniste. Chers Dijonaises, chers Dijonais, il est temps, ensemble, de clore 2021 et d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir 2022. Pour Dijon, 2022 devrait être un bon millésime. Un grand cru, comme on dit, placé sous le signe de la gastronomie et du vin. De l'Europe, dont tous les ministres du tourisme ont choisi Dijon pour se réunir fin janvier. Du tram, qui fêtera ses dix ans, de l'écologie et de la lutte contre le changement climatique, de la proximité et de la solidarité. Vous en saurez bientôt plus. Et pour cela, je vous donne rendez-vous le vendredi 7 janvier à midi sur l'ensemble des réseaux sociaux. En ce dernier jour de l'année, je ne serai pas plus long. Je vous souhaite d'abord un très bon réveillon et puis surtout une très belle et très bonne année 2022.